L'édito éco, Eric Leboucher, bonjour. Bonjour Bruce. On est le 30 janvier, est-ce vraiment le bonjour pour parler des vacances ? Oui, oui figurez-vous, parce que pour la première fois, la barre du milliard de touristes a été franchie dans le monde en 2012. Un terrien sur sept fait du tourisme, c'est une activité qui est en plein développement. Oui, et c'est le premier visage évidemment de la mondialisation. Plus d'un milliard de touristes internationaux, selon les chiffres publiés hier par l'Organisation mondiale du tourisme, 1,8 milliard en 2030, au rythme où les nouveaux riches des pays émergents prennent le goût des voyages. Alors en 1950, on ne comptait que 25 millions de touristes, puis 250 millions en 1980. Leur nombre a donc été multiplié par 4 en 30 ans, par 40 en 60 ans. Quelles sont les grandes destinations ? Eh bien la France, bénie des dieux pour ses paysages, ses monuments, etc. reste le numéro 1 mondial avec 81 millions de visiteurs étrangers. Devant les Etats-Unis, la Chine, l'Espagne et l'Italie. Quand on pense aux retombées en recettes et emplois de cette activité, et l'effet positif considérable et assez indépendant de la conjoncture de notre pays, évidemment on s'en réjouit. Plus largement, l'Europe a une part de marché considérable, plus de 500 millions de touristes. Un visiteur mondial sur deux vient à Paris, Londres, Rome ou Venise. Et quelles sont les grandes tendances ? Le facteur essentiel est évidemment le prix du billet d'avion qui a fondu grâce aux gros porteurs depuis 30 ans. Internet aussi compte, car le web facilite l'information et la concurrence. Mais ensuite, les pays émergents se développent aussi bien comme lieu de départ, au fur et à mesure de l'enrichissement des classes moyennes, en Chine, Inde, Brésil, mais aussi comme lieu de destination. Les pays émergents vont donc voir leur part de marché croître. Mais l'Europe et les Etats-Unis ont des atouts historiques considérables, et de belles années encore devant eux. On calcule qu'un emploi sur 12 dépend dans le monde du tourisme. Il y a des jobs à prendre. Merci Eric Leboucher !